en résumé tout part de quoi il y a plus d'un an aujourd'hui à rebours je reçois un coup de fil ça me dérange un peu d'en parler mais je suis obligé de vous donner ces détails sans trop rentrer dans le fond des choses pour ne pas mettre en danger des personnes qui sont des témoins des témoins clés donc je reçois un coup de fil c'était je crois la période de juillet ou août ouais j'ai août 2022 je crois par là je reçois un coup de fil et c'est une femme qui me parle en bassa au téléphone elle me dit oui mon fils bonjour vous ne me connaissez pas mais je m'appelle josephine je suis la mère de emile parfait sim et je souhaite vous parler je souhaite vous rencontrer j'ai eu vent de votre arrivée dans les activités de mon fils et j'aimerais vous m'entretenir avec vous sauf que je ne peux pas le faire de manière officielle je voudrais qu'on se voit de manière discrète alors ce que je vous raconte là je n'ai raconté ça ce jour je n'ai en parlé à personne vous êtes les premiers qui vont être au courant de cette affaire et donc moi j'ai été éduqué au respect des parents en plus la plus forte raison des mamans donc une maman comme celle-là qui m'appelle et m'entretenu en bassa vraiment je voudrais vous voir je voudrais qu'on se rencontre donc on a pris un rendez vous nous n'étions pas deux il y avait une troisième personne mais je ne peux pas donner le lieu du rendez vous pour ne pas envoyer les tueurs des mille parfait sim en tout cas les tueurs de la pieuvre vers cette personne bon la maman malheureusement elle est décédée en en 2022 donc elle n'est plus de ce monde bon elle m'a fait un certain nombre de confidences mais on va rester dans le cadre de l'affaire de la clinique Odette Liéplimal donc on s'est vus c'était un samedi je m'a donné le rendez vous je connaissais pas très bien la ville je connais pas bien la ville de Douala mais en m'indiquant j'ai pu me retrouver et je me suis rendu compte qu'en fait elle m'avait donné rendez vous sur une autre personne par souci de discrétion cette personne apparemment était en très grande relation de complicité ou en fait pas complicité mais de confiance voilà c'est le mot qu'il faut utiliser complicité ça fait un peu un peu connoté donc c'était une personne de confiance donc elle me voit elle me dit oui bonjour j'ai entendu parler de toi et vraiment je suis désolé de t'appeler je m'excuse même pour la manière dont tu vas recevoir ce que je vais te dire mais des informations que mes autres enfants me rapportent tu es quelqu'un qui a une influence positive sur mon fils Emile et j'ai voulu te voir pour ça parce que je suis une maman j'essaie lire à distance et j'essaie d'entendre ce qu'il m'est dit donc je veux te parler parce que ton petit frère elle est allée tout de suite hein ton petit frère il est entré elle a utilisé une expression bassin en diopmatchel il est entré dans le sang dans les affaires de sang il est entré dans les affaires de tuéries donc en diopmatchel a emanola ça c'est les mots qu'elle a utilisé et mais je n'arrive pas toutes les fois que j'essaye de lui parler eh ben il réagit par la colère et tout donc il me laisse pas le temps d'essayer de lui parler et je vois que tu as une plutôt une bonne influence sur lui de ce que mes enfants me rapportent et puis les gens qui travaillent là bas dans ses activités donc vraiment je fais appel à toi mais je veux que ce soit discret de toi à moi que tu saches comment en grande personne tu peux veiller sur lui parce que j'ai l'impression que le son sa nouvelle alliance avec les forces d'argent est en train de perdre donc voilà ce qu'elle me dit cette femme et au moment où elle me parle il y avait donc une deuxième personne donc une troisième personne on n'était pas deux on était elle moi et cette troisième personne qui était aussi une femme une femme d'un certain âge donc je vois que la femme est un tout petit peu gênée et je sens qu'elle a envie de m'en dire beaucoup mais elle est comme arrêtée par quelque chose bon bref voilà le message qu'elle m'a passé ce jour mon fils est entré dans les histoires de sang dans les histoires de tuéries ça me désole je ne parviens pas à lui parler parce qu'à peine je commence à lui parler il a tendance à s'en porter il est devenu colérique à l'homo qu'elle a utilisé bon je dis ok maman merci pour la confiance que qui est placée en moi et je vais essayer de voir de mon mieux bien que je n'ai pas toute l'information mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans des sentiers tordus donc si je constate quelque chose évidemment je ferai mon travail d'aimer pour le ramener sur le droit chemin donc on s'est quitté et j'ai entretenu avec cette femme bon bout de temps jusqu'avant qu'elle demeure une relation discrète donc même son fils apprendra ça aujourd'hui elle m'appelait tout le temps je sais pas pourquoi mais elle avait une espèce de considération de respect pour ma la personne que j'étais je n'ai jamais expliqué le pourquoi alors vous savez que depuis que je suis rentré dans le régime de dire les choses qui se passent dans notre pays je reçois beaucoup d'appels parce que tout ce que vous m'entendez diffuser comme élément de preuve ne sont pas toujours des éléments à la base que je détenais il y en a que le détenait il y en a pour lesquels je suis appelé il ya des gens qui m'appellent pour me dire ouais il ya telle chose et tout et tout et puis qui nourrissent le travail qui est en train d'être fait qui est de dire que dans notre pays on doit arrêter avec ces mafias quoi ces mafias qui mettent tout le monde au pas qui tuent des gens et qui en deuil des familles qui appauvrit certains donc aujourd'hui c'est un combat qui est donc beaucoup de gens se sont appropriés ce n'est pas juste l'affaire de mon affaire tout seul donc je reçois pas mal de messages je reçois des fichiers je reçois des éléments aujourd'hui il ya toute une banque c'est à dire qu'on a de quoi on a de quoi travailler jusqu'à l'année prochaine bon donc il y a très exactement une semaine je crois que c'était vendredi de la semaine dernière je reçois un appel et l'appel vient de qui vient de la dame qui avait assisté à notre rencontre en tout cas la dame chez qui nous avons fait cette rencontre là avec le roman de la feu mère des émiles parfait sim bon il faut savoir que je lui ai rendu à cette maman cet amour spontané et cette considération qui m'a apporté quand elle est décédée je me suis beaucoup impliqué dans ses obsèques aujourd'hui sim découvrira pourquoi parce qu'en réalité j'avais une relation secrète avec elle donc relation de fils et de mère m'avait fait confiance et je donc j'ai été particulièrement éprouvé par le décès de cette femme d'où mon implication ça n'avait pas que quelque chose à voir avec les liens avec sim c'était un truc personnel avec cette femme je vous mettrai le lien d'ailleurs des obsèques j'ai pensé à l'époque toute une émission que j'appelais culture et tradition sur les traditions africaines et tout qui a été dédié aux obsèques de cette femme là vous verrez avec un gros déploiement des équipes plus d'une vingtaine de personnes qui sont allées tourner cette émission là bas non dans le village en fait c'était ma façon à moi de rendre hommage à cette femme là qui est qui m'a pris en sympathie et qui m'a pris en fraternité donc je reçois il ya une semaine un appel d'une femme et elle se présente elle me dit qu'elle est la femme qui a été avec qui on s'est vu donc la maman de sim et moi et elle me dit bon elle veut me parler parce qu'elle suit ce que je fais depuis quelques temps qu'elle est très triste mais qu'elle n'est pas très étonnée parce que elle a beaucoup échangé avec la maman de sim avant que cette dernière ne meure elle lui parlait beaucoup et elle lui a révélé pas mal de choses et c'est comme ça que cette femme m'informe que la fameuse clinique au dette lieb limal qui est à bomba bombe construite dans la forêt là bas qui a un usage mais quasiment inexistant est un lieu qui a servi à une île parfaite je ne sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas quand il était au cameron c'est un lieu qui a servi à accueillir des enfants qui ont été enlevés et ces derniers étaient vidés de leur sang et de certains de leurs organes de certains oui un organe de certains leurs organes nuitamment donc on sait pas d'où venaient les enfants mais en tout cas les voitures arrivaient nuitamment et puis ces opérations se passaient dans le cadre de la clinique donc l'information est venue de gens de la famille même de sim une partie de sa famille dans le village c'est arrivé chez la mère donc en réalité ce que la mère veut me dire le premier jour quand elle m'a vu c'est de ça qu'elle veut me parler mais elle me l'a dit de manière comme je viens de vous dire mon fils est entré dans le sang mon fils est entré dans des tueries mais elle n'est pas allé au bout donc c'est la dame donc qui me révèle il ya une semaine le fin mois de l'histoire ouais il était il est cette clinique c'est un endroit où il a assassiné les enfants qui étaient enlevés et où on récupère les organes et plus loin elle m'apprend que cette maman donc madame josephine tona donc la maman de sim est morte avec un gros chagrin parce qu'il se trouve que là où sim habite normalement à douala c'est dans un quartier qui s'appelle yassa c'est à l'entrée de la ville juste après le stade de japonais quelque part là sur la droite il ya beaucoup de chiens effectivement ces chiens sont là jusqu'à présent c'est à dire des gros chiens presque une douzaine de chiens donc la maman apparemment a habité aussi avec sim dans dans cette dans la concession que sim a construit le petit le petit château qu'il a construit donc elle avait une dépendance qui n'était pas très loin de là où les chiens étaient affectés et la maman a dit à sa copine que elle voyait certaines viandes qui étaient servies aux chiens parfois et qu'elle donc elle cette maman elle est morte avec un choc dans son coeur et une fâcherie à l'endroit de son fils parce qu'elle portait ça et elle se confiait à cette dame qui m'appelle donc pour me donner ces informations donc ça c'est il ya une semaine évidemment j'ai fait un petit travail journalistique en recoupant des informations moi je connais cette clinique parce que j'y étais pendant les autres sectes de la mer nous étions au village donc j'ai vu la clinique en question j'y suis même en traitement les visiter effectivement j'avais trouvé un peu bizarre que comme tel investissement soit là qui ne soit pas opérationnel qui ne soit pas utilisé qui soit à l'abandon pourquoi on met beaucoup de milliards là pourquoi bon donc j'ai recoupé des informations effectivement il ya plusieurs sources concordance évidemment qu'on ne va pas exploser parce que ce combat moi j'ai décidé de me mettre en avant je m'en fous de ce qui va arriver savez je suis pas un type qui recule je suis pas un type qui a peur ça c'est c'est pas pour moi je suis pas une gonzesse donc je suis un homme et puis j'ai le courage de mes idées quand je commence un combat j'y vais je vais jusqu'au bout c'est pour ça que je pense que c'est pas une très bonne idée de s'attaquer à ma personne parce que ne perdez pas de vue que ce qui se passe aujourd'hui c'est une réponse aux nombreuses attaques dont j'ai été victime de ces gens là donc si j'ai moi la capacité de me mettre en danger je ne souhaite pas qu'un seul camerounais perdre un cheveu ne serait-ce qu'un bout de peau parce qu'il a aidé à la dénonciation du combat dans lequel je suis engagé donc ça c'est mon affaire mes sources sont toujours protégées j'ai 30 ans de métier de l'analyse vous n'avez jamais entendu mon nom il est un scandale quelconque pourquoi parce que j'ai toujours mis en place cette loi du off ce qu'on me dit quelqu'un me disait mais c'est ma mère qui dit ça souvent c'est comme si on a posé une pierre tombale sur tes affaires parce que je ne parle pas je suis mieux donc je n'expose pas mes sources et je ne mets surtout pas mes sources en danger mais j'ai des informations et c'est à la suite des recoupages de certaines informations donc ça vient de sources familiales que j'ai fait donc cette annonce vous invitant aujourd'hui à vous faire cette révélation donc et bien parfait sim a construit une clinique dans un village qui s'appelle baume à baume c'est dans l'arrondissement je crois de macaques ouais si mais ouais ça va être macaque ou ma tombe un truc comme ça ouais ma tombe plutôt ça 60 km de viandais et ses lieux a servi à recueillir des enfants qui ont été enlevés portés disparus disparaissent et où les organes de ses enfants ont été prélevés du sang notamment voilà ça c'est l'information principale maintenant il ya un autre aspect qui nous intéresse est-ce qu'un homme comme sim bien que il soit assis sur ce matéla financier mais ne perdez jamais de vue que c'est un homme de paille sim il a peut-être pensé une arnaque mais il n'a pas la capacité de pouvoir s'épanouir dans son arnaque au camoun s'il n'y a pas de parrain on connaît comment le camoun fonctionne vous ne pouvez rien faire au camoun je vous dis bien rien et tout à l'heure si vous le permettez je vous donnerai quelques conseils pour ceux qui ont investi au camoun vous ne pouvez rien faire au camoun si vous n'avez pas l'adoubement des parrains quelque part même ceux qui ont des églises réveillées que vous voyez sachez qu'ils travaillent pour des donneurs d'ordre qui sont dans l'ombre sont là pour alimenter des égrégores et ces égrégores voient des milliers de gens qui viennent dans une église et qui répètent toute la soirée oui que le seigneur peut-être notre tel temps 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 et tous ils savent pas qu'ils sont en plein rituel sataniste et tous ils font des prières qui vont profiter des gens dont il n'y a rien qui se fait au camoun sans qui est apparaît derrière donc s'il ne travaille pas pour lui tout seul il a peut-être une idée mais cette idée n'aurait pas pu prospérer deux secondes s'il n'y avait pas quelqu'un derrière et là en l'occurrence nous savons qui est cette personne c'est ferdinand gongor maintenant ferdinand gongor pour ceux qui ne savent pas pour les nombreux étrangers qui vont voir cette communication pour qu'ils la regardent déjà c'est le secrétaire général de la présence de la république du camoun c'est quelqu'un qui est le backup de emile parpessine dans ce criminel ils l'ont porté parce que lui en revanche il les a aidés à faire pas mal de blanchiment d'argent a monté certaines opérations d'où la possibilité de le faire fuir du camoun au moment au plus fort des problèmes donc est-ce que dans cette opération s'il travaille pour lui tout seul voilà au niveau de questionnement où je suis mais il ya un truc qui m'a frappé dès le monde a sorti un martin savon du chapeau dans l'affaire martinez au en passant je ne perdais pas de vue que quand martinez au goût est mort en tout cas quand son corps a été découvert je crois le 22 janvier je vous ai dit que la première personne qui m'a appelé parce que j'avais fait une vidéo de condamnation de ce crime odieux la première personne que j'ai eu au téléphone c'était simbe et j'ai encore un audio de cette conversation l'audio pourquoi parce qu'on a posé au téléphone et puis un moment donné on a été coupé il m'a envoyé un audio il est la première personne qui m'a dit à l'époque que ce crime est commandé commandité depuis le palais de la république il m'a dit ces fois ci martinez n'avait pas assez de mêler les choses qui ne le concernent pas pourquoi il va parler des lignes 94 en quoi ça le concerne et tout et tout un mec comme ça on devrait normalement fouetter son cadavre et tout parce que voilà c'est lui-même qui a cherché sa mort c'est lui-même qui l'a acheté et de toutes les façons sa mort vient du palais donc le 22 le 23 janvier émile parfaite sim vous faisait déjà ces révélations c'est ça que je vous disais que dans le cadre de l'enquête qui est aujourd'hui en train d'être menée sur la mort de sim j'ai pas trop l'impression qu'on a des gens qui sont qui cherchent à faire la lumière sur ce qui s'est passé parce que rien qu'avec cette information qui est documentée par un audio mais aujourd'hui on aurait une matière à interroger sim mais comment s'est fait-il que toi tu en étais déjà à cette conclusion le jour de sachant que sim lui-même a mis des contrats sur la tête de certains influenceurs c'est pas de simples accusations elles peuvent être trouvées bon alors donc on récapitule sim à cette clinique où des enfants enlevés sont prélevés d'organes donc les corps bien entendu disparu il y a ce moment qui m'a appelé à peine j'arrive au cameroun pour me parler pour me dire mon fils est entré dans l'étuerie mon fils est entré dans le sang je suis pas content mais je ne parviens pas lui parler parce qu'il est devenu colérique toutes les fois que je voulais parler il a tendance à gronder à s'emporter donc ce jour je n'étais pas seul avec ma maman j'étais avec une autre dame et cette dame donc c'est dans ce qui est le cadre de privé de cette dame qu'on a on a fait cette rencontre cette dame m'appelle il ya une semaine pour me dire que voilà et j'ai des révélations à te faire dans le sens dans le sens de ce que tu es en train de faire comme travail voilà la mer et il ya la clinique au dit au dédié plus mal avec des enfants qui a été tué et prélevé de leurs organes c'est émis par fessine qui contrôlait le truc sa maman est morte avec un gros chagrin parce qu'elle n'a pas toléré d'apprendre ça l'information vient du village moi je recoupe l'information de certaines personnes et puis l'information est confirmée on évoque même les chiens dans la maison des mille pas fessine ayassa comme et ayant été nourri à une époque par la viande de la viande pardon pour la mémoire de ces enfants morts par les restes de corps de ces enfants donc maintenant quand je dis que il n'est pas là il n'a pas la capacité d'agir tout seul dans un pays comme le camp où il fait un parrain je fais un lien avec l'opération avec martin savon pourquoi je fais ce lien je n'ai pas de problème avec lui j'essaye juste de m'interroger c'est à dire que là maintenant au niveau de quelles sont les complicités au niveau étatique est ce que c'est la même pieuvre donc ferninand gongor le parrain il était mêlé à cette affaire j'observe que j'ai entendu parler de martin savon n'y a pas très longtemps comme quelqu'un qui était impliqué dans la disparition de personnes faisant du trafic humain ça a été dit et redit plusieurs fois dans la pièce dans la presse je crois que vous avez dû lire ça sur internet et tout dans la presse et je me dis ben alors martin savon est rattaché à ferninand gongor qui lui même le parrain d'émi par fessine qui lui par fessine et dans cette affaire via sa clinique de l'époque d'enfants portés disparus est ce qu'il n'y a pas un lien à établir est ce qu'il n'y a pas un lien pour l'instant je ne peux pas le trouver mais je suis en train de réfléchir et le village étant à 60 km dérondé bon ma banque donc là il ya la fameuse clinique dans la forêt étant 60 km dérondé il est bien possible que pour certains cas d'enlèvement qui ont eu lieu et ben ce soit l'endroit où les opérations allaient se faire de manière nocturne je peux pas regarder une information comme ça ça a vraiment peu importe ce que ça peut produire je ne peux pas regarder une information comme ça vous vous rendez compte une femme garde un enfant pendant neuf mois et puis un jour parce qu'elle est un tout petit peu distraite son enfant est jeté violemment dans une voiture vitre éteintée elle ne reverra plus jamais sans possibilité de faire le deuil parce qu'on ne sait pas c'est qui est arrivé à l'enfant et nous ne parlons pas de choses qui sont fantasmés c'est des choses qui existent au camoun est-ce que ceux qui regardent ce direct n'ont pas au moins un cas qu'ils connaissent d'enfant qui a été dit qui est porté disparu quelque part on a ça tous les jours c'est peut-être des coupables qu'on n'a pas aujourd'hui eh ben nous avons une information probante qui met parfaissime dans ce réseau de personnes et je comprends mieux beaucoup de choses parce que au moment donné il a quand même fallu se poser les bonnes questions ok si m'a escroqué de l'argent c'est un effet d'argent mais pourquoi jouit-il de toutes ces protections pourquoi en sont ils allés jusqu'au point je vous dis si vous voyez la machine qui a été mise en place pour faire sortir du pays du Cameroun vous n'en reviendrez pas il ya des ministres qui n'ont pas pu bénéficier de ça dans ce même Cameroun mais si lui il a bénéficié de ça est ce que c'est juste une histoire d'argent est ce qu'il n'y a pas autre chose de plus grave derrière donc il fallait qu'il parte pour qu'on ne sait jamais ou quand on met la main sur lui ça peut ouvrir la boîte à pandore et arriver sur d'autres choses moi je suis persuadé qu'il faut réfléchir dans ce sens là il faut réfléchir dans ce sens donc ça c'est le message que je souhaitais vous passer aujourd'hui qu'il faut bien retenir et il est parfait simple à financer une clinique aux dettes liées plus mal qui ne sert à rien c'est dans la forêt de bombe à bombe 60 km des hondais il ya eu des opérations là-bas avec des enfants portés disparus donc aujourd'hui nous avons une une filière qui peut être suivi mais ne vous en faites pas je ne fais pas cette dénonciation dans l'idée que du jour au lendemain notre pays va redevenir un pays de droit et qu'il y aura des enquêtes qui va être ouverte on sait que ça ne se fera pas nous le savons très bien je le fais pour que tout ça soit documenté parce que de toutes les façons est ce que vous pensez qu'on sera dans un régime d'impunité éternellement non à un moment donné les comptes vont être rendus vous savez c'est quoi le problème de notre gouvernance actuelle au cameroun moi je vais vous dire c'est quoi leur problème le problème de notre gouvernance au cameroun c'est qu'ils n'ont jamais expérimenté la perte de pouvoir c'est à dire que quand vous n'avez jamais perdu le pouvoir et bien vous ne pouvez pas gérer comme celui qui a déjà perdu le pouvoir donc qui sait ce que c'est moi j'ai été à tu à toi avec des gens qui étaient présidents qui ont perdu le pouvoir sous mes yeux je sais ce que c'est passer du palais à rien passer d'un ministère à rien du tout je sais ce que c'est donc de toutes les façons il y aura une réédition des comptes à un moment donné faut pas croire que aujourd'hui vous avez des gens qui sont forts ça va rester comme ça regardez j'ai vu cette semaine une vidéo d'osman chanko s'adressant à des gendarmes qui l'ont violenté en leur disant vous savez on va se retrouver un jour dans cette russie les données vont changer cette vidéo date de moins d'un an ces gendarmes étaient à des années lumières d'imaginer que à l'heure où on parle que le président de la république en tout cas sortirait du gérant de ce monsieur qu'ils étaient en train de chiffonner donc je voudrais que les uns et les autres sachent que moi je fais pas ça parce que j'attends une justice là étant donné que le système est vicié et un système vicié ne peut rien produire de bon vraiment il faut être un doux rêveur pour se dire ouais vraiment je vais dénoncer là demain il va voir non rien ne va se passer par contre la justice se fera et je vous le dis parce qu'il fera beau au cameroun bientôt et quand il va faire beau tous ces gens rendront des comptes sim a pris les papiers russes vous pensez que les russes se seront enchantés de savoir qu'ils ont offert le exil à quelqu'un leur asile à quelqu'un qui en plus d'avoir des familles et dans toutes les activités criminelles non le jour où ils auront un gouvernement sérieux en face d'eux pour être sûr que les extraditions se feront très rapidement sachant quel est le rapport de la russie avec tout ce qui tourne autour des bébés et tout l'une des causes de la guerre aujourd'hui en ukraine d'ailleurs c'est ça puisque c'est un laboratoire de génisme ont fait du trafic avec les des embryons souches et tout toute une partie de cette guerre est liée à ça donc le moment venu parce que ce moment va venir et il n'est pas très loin quand le moins viendra de toutes les façons tous les comptes vont être réglés tous ceux qui ont trempé de près ou de loin à ces activités vont devoir rendre gorge nous aujourd'hui nous faisons quoi nous faisons ce qu'on appelle la documentation c'est tout ça que je vous dis moi quand je communique j'ai pas besoin que vous soyez 5000 moi j'ai besoin d'avoir ce support fichier un élément ou telle date on a dit telle chose c'est là donc conservé quelque part telle autre date on a dit telle chose c'est là le moment venu c'est avec ça qu'on ouvrira le dossier des uns et des autres et tout parce que si on garde tout dans la tête sans recracher il ya des chances qu'on oublie des éléments qu'on oublie les détails donc voilà nous la mission que nous faisons est une mission de salivité publique mais l'objectif n'est pas d'attendre que ces gens-ci qui sont là aujourd'hui au pouvoir fassent quoi que ce soit ils feront rien ils veulent pas un c'est un pouvoir sataniste celui qui gouverne le cameron aujourd'hui qui se complète dans la souffrance des autres camerounais c'est à dire qu'à la limite ces gens-là qui jouissent de voir les camerounais souffrir juste voir les camerounais en souffrance donc même quand on prend un bébé comme ça il ya d'autres affaires même encore plus grave qu'ils ont été révélés mais à l'époque on aurait pu penser aux fantasmes des gens qui prenaient du plaisir des enfants enlevés quand j'étais dans une rivière du cameron et tout et puis filmé avec les appareils photo donc pendant qu'ils sont en train d'être engloutis par les autres les d'énergie l'instinct de survie qu'ils émettent et donc ils captaient cet instinct de survie là pour se nourrir spirituellement de cette énergie donc il ya beaucoup de choses pour l'instant le casime c'est le cas qui nous intéresse on ne peut pas construire un état sataniste c'est impossible donc tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin devront rendre gauche d'accord si ferdi et s'il est établi parce qu'aujourd'hui je parle au conditionnel le concernant parce que je n'ai pas d'éléments probants mais je trouve qu'il ya beaucoup de concordance troublante cible et sont protégés il a cette clinique d'abord comment il a obtenu une un agrément pour faire cette clinique ça aussi il ya des choses à dire j'ai pas eu pas mal d'informations qui sont arrivées cette semaine là venant du ministère de la santé les 10 qui ont été faits on en parlera en temps opportun et tout mais à quoi sert cet investissement là bas si ce n'est à ça est ce qu'ils servissent ils travaillent pour lui tout seul je ne crois pas et tout donc il travaille certainement pour les gens mais pour l'instant ce n'est pas probable ce qui est établi c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure bon alors je vous disais à l'instant que il est difficile de faire quoi que ce soit au cameron et de connaître un succès si vous n'êtes pas adoué par un système si vous n'êtes pas si vous n'avez pas un parrain de l'ombre c'est pas des simples paroles en l'air alors vous savez comment on casse les dynamiques impulsées par certains membres de la diaspora parfois ils partent d'ici plein de bonnes intentions bon je vais aider mon pays ils vont faire ce que les américains appellent le giving back donc en tout petit peu à son pays ce qu'il nous a donné et ils vont en afrique investir ils ne savent pas que dès que vous mettez le pied au cameron s'il y a un truc qui fonctionne au cameron c'est le renseignement et que vous êtes identifié comme porteur d'un projet quelconque et tout puisque vous n'appartenez pas au système n'avait pas un parrain derrière qui vous a compromis qui a peut-être mis votre vie sur un échiquier en contrepartie de quelques petits avantages passagers parce que toute notre jeunesse que vous voyez qui meurt tous les jours oui un tel est mort un tel est mort pensez quoi que c'est des simplement non ça se passe pas comme ça les gars le cameron c'est autre chose donc quand vous arrivez avec un projet comme celui là vous allez allez vous irez dans un ministère parce qu'il vous fait un agrément je sais pas moi dans un service quelconque aussitôt vous êtes identifié qui est derrière lui à partir du moment on ne peut pas reconnaître répondre à cette question à partir du monde et on ne le connaît pas parce que le on ne connaît pas du cameron ce n'est pas le même on ne connaît pas de partout ailleurs on ne le connaît pas du cameron veut dire il n'est pas avec nous dans nos affaires donc à partir de ce moment votre arrêt de mort est ici on va vous faire tourner non aller là-bas on vous prend de l'argent puisqu'on connaît votre capacité si vous avez mis l'argent dans les banques les services ont toute l'information des banques il a mis 100 millions d'accord on va lui pensionner les 100 millions avec lesquels il est venu aller voir tel directeur de cabinet non mais le ministre va vous signer le truc donnez moi déjà 10 millions pour l'équipe et tout et tout vous donnez 10 millions après non le ministre lui-même il faut qu'il mange vous donnez 20 millions vous ne savez pas que vous êtes dans un schéma les gars connaissent toute votre capacité et l'idée c'est quoi il faut vous assécher au point où à la fin vous avez retrouvé vous êtes un 100 millions pour comme capital d'une affaire et vous n'avez plus rien et donc vous virez à quoi vous virez à l'égard et vous reprenez votre avion rentré dans votre pays doré de résidence avec quoi comme message avec un message de défaitiste avec un message de haine à l'endroit du camon et eux ils ont réussi leur leur opération parce que l'opération c'est il faut décourager toute initiative qui n'est pas adoubé par ces cercles là que ces cercles assez bizarre donc vous devez savoir que rien ne se fait au cameron je vous le dis bien rien ne se fait au cameron si derrière il n'y a pas un parrain même les choses les plus adoués même ceux qui réussissent à faire vous arrivez allez mettons vous voulez investir dans la pisciculture vous créez des des lacs ou des étangs des trucs comme ça ou fait du poisson dès que votre activité se développe à un certain niveau vous savez pas qu'un système de veille hyper performant au camon c'est les chefs du village c'est les petits gars à la con qui sont là et c'est eux qui remontent des renseignements oui son enfant en train de marcher son chambre de cacao son machin en train de vous bien donner les étangs là le poisson arrive les mecs vous empoisonne vos étangs dans la nuit vous revenez un matin vous trouvez tous les poissons sont en l'air mort et donc cette perte sèche si vous avez pris un crédit pour faire ça comptant sur la production pour générer de la rentabilité rembourser une part du crédit faire des bénéfices vous êtes complètement coulé combien de gens sont ainsi liquidés tous les jours sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont face à eux une organisation quelque chose qui est organisée ils sont tellement nombreux des gens qui sont victimes de ça et c'est important pour les espoirs de savoir parce que je les vois parfois avec enthousiasme essayer de faire des choses et tout moi je vous prends un exemple je suis allé dans le cadre d'un projet privé la chaîne de télévision si je vous raconte les choses dont on a été victime là-bas je me suis retrouvé un jour avec des gens qui m'appellent non la chaîne n'aimait plus à tel endroit et puis je vais rencontrer les patrons de qui gère les réseaux dans ces endroits et puis un m'a montré un jour il me dit bon écoute grand frère je ne peux pas continuer à te mentir c'est que j'ai reçu des pressions de la présidence pour enlever la chaîne votre chaîne du bouquet il m'a montré des messages et tout des personnalités de haut niveau de haut au plus haut niveau des personnalités insoupçonnables donc vous voyez qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas fait quelque chose de grave c'est juste que bon voilà c'est un air de diaspora il n'est pas allié il n'est pas dans nos trucs et tout il mange pas la nuit avec nous donc quand il mange pas la nuit avec nous il est hors des questions qui réussissent donc on est vraiment dans le règne des ténèbres dans notre pays il faut en avoir conscience tous ceux qui veulent faire des choses là-bas au Cameroun aujourd'hui doit intégrer dans leur esprit que si vous n'êtes pas dans certains réseaux vous ne pouvez jamais réussir à faire quoi que ce soit au Cameroun quand vous allez même faire et que ça va essayer de marcher un tout petit peu vous serez détruit parfois j'ai vu un célèbre sportif Camerounet qui a essayé d'investir moi je voyais ça à distance je rigolais parce que je savais comment ça finirait quand on ne vous infiltre pas l'entreprise en faisant un aminant des gens à l'intérieur qui vont venir détruire le projet de l'intérieur pas des intrigues c'est mais il ya tellement de choses dans notre pays qui font que vous ne pouvez pas avoir des élus parfaits sim qui émergent sinon ils ne sont pas baqués derrière par des forces puissances c'est pour ça que je vous disais sur la question de la justice oubliez on aura le temps de faire la justice parce que tous ces gens que vous voyez là aujourd'hui ils sont impressionnants parce qu'ils ont une prado ils ont un garde du corps quand ils sortent tout le monde est au garde à vous mais dès qu'on leur enlève ça ils sont rien moi je vous dis j'ai été à tu à toi j'ai connu kadhafi j'ai connu laurent bagbo j'ai connu jacob zuma et je ne sais pas qui d'autre je peux je peux vous citer qui ont été dans la gouvernance qui n'ont plus été là j'ai connu bozizet ils sont nombreux donc je sais ce que c'est la différence entre on est aux affaires maintenant et puis bon maintenant les plus d'affaires on n'est plus rien savez je vais raconter là une anecdote c'est le président bokhasa non président de la centrafrique quand ça commençait à cuire pour parler comme à vous parler comme chez nous quand la lecture de l'heure est arrivée mais qu'est ce qui s'est passé il va il va rencontrer kadhafi à tripoli et pendant qu'il est en train d'en compter kadhafi parce qu'il avait besoin de d'être aidé pour le paiement des salaires au moment où il est à tripoli il y a ce qu'on appelle l'opération barracuda qui commence à bangui ça veut dire que la france de giscard destin qui considère que bokhasa en sait trop décide de le débarquer du pouvoir donc l'opération de coup d'état commence pendant qu'il est à tripoli et donc il demande à kadhafi de l'aider kadhafi ils avaient rendez-vous kadhafi et lui dans l'après-midi mais le rendez-vous a été annulé kadhafi n'a plus reçu et kadhafi envoie son directeur de cabinet qui lui dit bon voilà le patron m'a dit que bon la seule aide qui peut t'apporter il te trouve 500 soldats et tu vas te battre et bokhasa de lui répondre non je ne peux pas affronter l'armée française je suis un produit de l'armée française et tout et tout kadhafi dit bon ok fin de non recevoir il n'est plus le bienvenu puisqu'il n'est plus le chef d'état ils prennent l'avion dans son avion privé qui doit le remener donc à bangi ils sont là l'avion tourne tourne au bout d'un moment je sais pas qui vient lui souffler que non l'avion en réalité n'est pas en train d'aller à bangi l'avion est en train d'aller dans une direction opposée à celle de bangi il se lève de son fauteuil il était assis dans l'avion il va dans le cockpit et dit au pilote on m'a rapporté que vous n'êtes pas vous n'avez pas mis le cap sur bangi je vous ordonne de mettre le cap sur bangi et le pilote en blanc se retourne lui dit vous n'êtes plus rien donc vous ne pouvez plus rien me dire vous n'avez plus rien voilà comment cet avion atterri ici au bourget bourget tout l'avion a été vidé lui bocassa est resté seul dans l'avion maintenu pendant deux jours pendant trois nuits trois jours trois nuits la humiliation suprême donc pour vous dire quoi c'est des choses réelles que je vous raconte pour dire que tout ce que vous voyez là c'est du folklore ça va s'arrêter ne désespérez pas moi ce qui me fait désespérer aujourd'hui c'est l'après qu'est ce qu'on fera après avec qui parce que la problématique c'est ça aujourd'hui c'est qui les hommes sur lesquels on va s'appuyer pour la refondation si c'est cette jeunesse corrompue qui pour cent francs ou deux mille francs cfa est prêt à trahir à tu faire tuer père et mère c'est très inquiétant et vraiment ce sera le plus gros la plus grosse honte si pour succéder à ce régime destructeur pour succéder à ce régime destructeur on mettait des gens qui venaient faire pire que ou alors moins bien que donc moi c'est ça ma préoccupation ma préoccupation c'est pas vraiment ces gens là ils vont partir qu'ils le veuillent ou pas ça vient de gré ou de force moi je vous le dis depuis plusieurs mois je suis pas du tout dans les schémas de oui on va faire des élections et tout ça se passera pas comme ça pourquoi parce que les élections on sait ce qui va se passer vous ne pouvez pas gagner cette machine là qui est une machine comme je vous ai dit qu'il est sataniste qui n'hésitera pas à tuer des gens et tout donc quand il y a de la terreur mais il faut équilibrer cette terreur c'est le seul langage qui peut passer comprenez donc voilà le land l'enjeu aujourd'hui n'est pas ceux qui sont là parce que pour moi c'est finissant tout ça l'enjeu c'est après qu'est ce qu'on fait après bon il y a des messages qui arrivent l'heure et le temps du présent consulateur a sonné 40 ans c'est le chiffre de la traversée du désir comme le peuple d'israël a fait 40 ans oui effectivement a fait 40 ans donc voilà je crois que pour l'essentiel de ce qu'il y avait à dire c'est ça l'information est là on va pas tirer de loin l'âge l'information principale c'est celle que je vous ai donné en tout début cogitez la mettez la tête mais ne dépensez pas votre énergie à vous dire non il faut pousser la justice il n'y a pas de justice au camoun ça c'était autant d'aïdios les derniers vrais verdicts qui ont été rendus au camoun c'était autant d'aïdios et quand vous voyez un pays où les gens font ce qu'ils veulent et parce qu'ils savent envoyer moi j'ai des audios de sim vous n'avez entendu dire que non que les gens n'ont qu'à lui porter plainte parce qu'il sait que bon rien ne se passera au niveau du tribunal donc voilà c'est pas la justice d'aujourd'hui conserver juste tout ce que nous faisons là comme des documents que demain on va sortir pour opposer aux uns aux autres tous les gens qui jouent les faux rôles et qui ne viennent pas nous dire que non j'avais la corde au cou non il n'y a pas de corde au cou parce qu'on a toujours le choix de dire non on fait pas ça on va pas enlever quelqu'un on va pas prendre l'enfant de quelqu'un qui l'a souffert pour avoir le tuer parce que les gens sont dans des trafics qu'est ce qu'ils en font ils font quoi de ces organes on sait qu'il ya beaucoup de rituels satanistes derrière ça et tout mais quelle est l'obligation de faire ça je ne sais pas s'il ya une obligation à faire ça donc tous ces gens ils vont rendre des comptes vous en faites pas quand il fera beau aucun monde ils rendront des comptes voilà je pense que j'ai été assez clair dans la communication s'il n'y a pas une question s'il n'y a pas une question mais je crois qu'on va devoir on va devoir arrêter bon je vois pas de question je regarde en même temps je vois pas de question donc voilà on va devoir arrêter là merci d'avoir suivi pour ce soir et puis distribuer les formations pour que elles soient sues et consignées surtout voilà su et consigné on sait comment on s'en servira plus tard merci beaucoup je souhaite une bonne soirée il fera beau bientôt au cameroun merci